Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez voir quelque chose d'incroyable. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture, et je donne des cours de peinture en ligne, et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour ne pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Je vous ai déjà parlé des erreurs à ne pas faire en peinture, à éviter que ce soit en peinture à l'huile, en peinture acrylique, et j'espère vraiment que ces vidéos-là vous ont déjà aidé, surtout si vous êtes débutant. Voilà. Mais aujourd'hui, preuve à la pluie, je vais vous dévoiler mes pires erreurs, et je vais même vous montrer les résultats sur la toile pour vous le prouver. Et je peux vous dire que ce n'est pas tellement beau à voir. Bon. Mais alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler qu'il y a un lien dans la description, sous cette vidéo, sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir un e-book gratuit. Et puis, le e-book s'appelle « De débutant à peintre confirmé ». C'est entièrement gratuit, 71 pages de lecture, et j'espère que ça va vous aider aussi. Alors, cliquez sur le lien dans la description. Et puis voilà. Alors maintenant, vous n'allez vraiment pas en croire vos yeux. Et je vous préviens, les images qui vont suivre sont difficiles à supporter. Elles sont fortement déconseillées aux âmes sensibles. Vous allez découvrir mes pires erreurs en peinture, ce que j'ai fait de plus horrible. Ce sont vraiment mes horreurs en peinture. Alors, je tiens à vous rassurer. J'ai changé. Je me suis corrigé. Et maintenant, je ne le fais plus. Je ne peins plus de la même manière, heureusement. Alors, j'espère qu'en vous montrant le résultat de mes propres erreurs, vous allez pouvoir en juger. Déjà, ne pas en faire autant, mais j'espère aussi que ça va vous aider. En fait, voilà. Comme je le dis souvent, on apprend de nos erreurs. Et bien là, aujourd'hui, j'espère que vous allez apprendre de mes erreurs. C'est bon ? Alors, on va passer à une capture d'écran vidéo d'ordinateur. Donc, je vais vous montrer sur l'ordinateur les images de mes tableaux. Et je vais vous montrer vraiment, en fait, ce qu'il ne faut pas faire. Vraiment ne pas faire. Et ce que là, cette fois-ci, je ne ferai plus. Je ne dis pas que j'essaierai de ne plus les faire parce que c'est sûr que je ne le ferai plus. C'est bon ? Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, voici une de mes pires erreurs. Je vous dis, ce n'est pas la pire des pires. On va aller voir tantôt, pire que ça encore. J'en ai peut-être un petit peu parlé déjà dans des vidéos, mais je ne l'ai jamais montré. Vous voyez ici, c'est un paysage d'hiver dans une peinture, dans un style impressionniste, voire même expressif. Alors, j'ai fait ça il y a longtemps. Je vous dis, c'est presque mes débuts, là. Donc, c'est cet élément ici, vous voyez, ça là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est moi ? Il y en a beaucoup qui m'ont dit, là, le chien, le tableau est beau, mais le chien, tu ne l'as pas très bien réussi. Ça peut être un chien, ça peut être un mouton, ça peut être bien des choses. Mais ce n'est pas un animal, en fait, c'est ça le problème. Alors, si on veut... Je vais vous montrer de quoi il s'agit exactement, voilà. Vous voyez, c'est ça ici, là. Je vais vous le rapprocher un peu. Voilà. C'est une espèce de chevalet en bois. Sur lequel ils se sont amusés. C'est certainement pour poser quelque chose dessus. C'est comme un tréteau, voilà, un tréteau en bois sur lequel ils se sont amusés à mettre une tête. On ronde ici avec des oreilles, des yeux, un museau. Et là-bas, une queue ronde. Voilà. Et effectivement, j'ai voulu représenter ça dans mon tableau. Mais comme je n'ai pas peint de manière réaliste, on a du mal à le comprendre. Vous voyez ? Alors, déjà, quand on fait des tableaux, on peut voir sur notre modèle, sur la photo, on peut voir des choses, des fois, qui sont difficiles à reconnaître. Alors, savoir ce qu'on peint, parce que je savais que je peignais ça, et bien, savoir ce qu'on peint, ça n'est pas suffisant. Il faut vraiment pouvoir reconnaître dans le tableau, une fois qu'il est fini, qu'est-ce que c'est qu'on voulait montrer, de quoi il s'agit vraiment. Et cet objet-là, s'il n'est pas suffisamment reconnaissable, et bien, il ne faut pas le mettre dans le tableau. Voilà. Il ne faut pas le mettre, ou alors il faut le peindre de manière vraiment extrêmement réaliste, pour que la personne qui voit le tableau le voit comme sur la photo, et se dise, bon, c'est un tréteau en bois, avec des pièces rapportées dessus, faisant penser à un animal. Voilà. Mais en peinture, ça n'est pas peint de manière suffisamment réaliste pour le reconnaître, et ça porte à confusion. Et on ne peut pas, dans un tableau, mettre quelque chose qui porte à confusion. Ce n'est pas possible, parce que l'imagination du spectateur, la personne qui regarde le tableau, va le regarder avec son cerveau, ses souvenirs, ses connaissances, et va trouver une identification de cet objet-là, qui va être complètement différente de la réalité. La personne, selon son imagination, elle peut tout faire basculer, elle peut trouver que c'est un banc, c'est un banc pour s'asseoir, un chien, un animal, n'importe quoi d'autre que ce que c'est réellement. Donc, pour cette erreur-là, la leçon à tirer, c'est de ne pas peindre ce qui n'est pas très facilement identifiable sur notre peinture, sur notre tableau, et à moins que ce soit de l'hyper-réalisme. Voilà. C'est bon ? Alors maintenant, on va passer à une deuxième de mes pires erreurs. Ça, c'est un taureau. Alors, je suppose que vous l'avez deviné, parce que c'est assez flagrant par rapport au corps, on a tout ça, mais les proportions sont horribles. L'anatomie ne vaut absolument rien, c'est nul, c'est horrible, c'est vraiment pas beau, c'est une horreur. Comme je vous ai dit, si vous êtes une âme sensible, ne regardez pas ça, ça ne marche pas. Et pourquoi ? Eh bien, parce que ce taureau-là, je l'ai inventé, je l'ai imaginé. J'ai voulu le peindre d'imagination. Et on ne peut pas peindre un animal ou un corps humain sans modèle. D'après une imagination, ce n'est pas possible. Attention, ce qui suit va être encore pire. Voilà, un corps humain. Ça, c'est un corps humain. Alors, ça, c'est la tête, vous voyez, le dos, peut-être les hanches ici, le bras, la main, voilà, une pose intéressante. Alors, je vous rappelle, ce sont mes débuts, voilà un corps humain inventé. Alors, heureusement, heureusement, il est de dos. Il est de dos, si je l'avais mis de face, alors là, ça aurait été pire que ça. Donc, le corps humain, les animaux, l'anatomie est assez complexe et il faut avoir vraiment des super connaissances en anatomie pour pouvoir représenter ces éléments-là d'après l'imagination et de manière cohérente. Je ne dirais pas réaliste, mais cohérente. Et là, nous n'avons absolument aucune cohérence parce que je n'ai, au moment où je peins ce tableau, aucune connaissance d'anatomie. Je n'ai pas fait suffisamment de dessins d'après un modèle vivant ou de dessins ou peintures d'après des photos pour connaître parfaitement la position d'un dos, d'un bras, les éléments de la tête, tout ça, on va dire, les proportions. Et comme je ne suis pas un spécialiste non plus du corps humain ou des animaux, même aujourd'hui, je ne me lancerai plus dans la peinture d'un tableau sans modèle. Avec le modèle, on n'a pas de problème parce qu'on a juste à utiliser ce qu'on a sous les yeux. ça nous prouve que c'est cohérent au niveau des proportions, au niveau des positions de chaque élément, des ombres et des lumières, tout est là-dedans. On a les mauvaises proportions, on a les mauvaises formes et on a un manque de cohérence dans les ombres et lumières. Alors ça ne peut pas fonctionner, ça ne marche pas. C'est vraiment impossible. Alors ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous n'avez pas encore fait cette erreur, vous voyez, moi je l'ai faite pour vous. Utilisez des modèles, prenez des photos, utilisez des modèles. Vous pouvez même faire des compositions de plusieurs modèles éventuellement, mais attention, il faut que ça reste toujours très 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 cohérent. Ça, c'est très important. La troisième erreur que je ne ferai vraiment plus en peinture, voilà un exemple, c'est me croire capable de peindre comme Bob Ross après avoir regardé ses vidéos. Voilà. Je regardais des vidéos de Bob Ross à cette époque-là et non pas devant une vidéo de Bob Ross à reproduire ce qu'il fait au fur et à mesure, étape par étape, mais après en avoir vu une certaine quantité, je me suis dit, ça y est, maintenant je suis bon, je vais peindre comme lui et je me suis lancé sur un tableau, sur une toile, avec mon imagination, avec, on va dire, mes connaissances de l'époque qui étaient vraiment très minimes et je m'en vais faire un tableau à la Bob Ross sans regarder la vidéo à côté. Alors, on voit très bien sur ce tableau qu'il y a un gros, gros manque de technique, un gros manque de connaissances, les connaissances des bases essentielles de la peinture, les bases qui sont nécessaires pour réussir un tableau, voilà, en composition, déjà la composition, regardez, cet arbre en plein milieu ici, vous voyez, il ne faut jamais faire ça. on a vraiment, il y a un problème, il y a un gros problème. Dans les harmonies colorées aussi, rose ici, rose ici, le bleu, l'orange, le brun, le bleu, le vert, on pourrait appeler ça une pizza, vous voyez, avec toutes les couleurs fromage, pepperoni, etc. Donc, et au niveau du mélange des couleurs aussi sur la palette, on voit très bien aussi qu'il y a des couleurs salles, un manque de maîtrise au niveau du mélange des couleurs, un manque de maîtrise aussi au niveau de la peinture wet on wet, comme il dit Bobo, c'est-à-dire mouillé sur mouillé, à la prima, où on voit par exemple ici, j'ai voulu mettre un petit arbuste, vous voyez, tout petit, aucune cohérence dans les proportions d'ailleurs, et comme j'étais sur du frais, je n'ai pas réussi à le faire ressortir, il se mélangeait avec ce qui était derrière, peut-être pas assez de contraste, passer l'épaisseur de peinture, d'ombre et de lumière, peu importe là, peu importe les erreurs, ce sont des erreurs, ce sont des grosses erreurs, et si on veut résumer un petit peu ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai voulu peindre, sans avoir vraiment les connaissances suffisantes, et en voulant imiter quelque chose, ou quelqu'un du moins, puisque c'était Bob Ross, en voulant l'imiter, et en pensant que j'aurais été capable de le faire. Aujourd'hui, peindre à la manière de Bob Ross, je serais capable de le faire, sans avoir la vidéo à côté de moi, partir un peu comme lui, d'imagination, inventer un ciel, des montagnes, un arrière-plan, des arbres, une chute d'eau, je pourrais l'inventer, je pourrais le faire, parce que j'ai maintenant les connaissances en composition, déjà, parce qu'il faut savoir bien composer les choses, ou placer les éléments, le sujet, et tout ça. J'ai maintenant des bonnes connaissances en harmonie colorée, je saurais quelle couleur mettre dans l'ensemble du tableau pour que tout fonctionne bien, tout marche bien. Aujourd'hui, je me sens capable de peindre à la prima, wet on wet, sur le mouillé, et pouvoir faire sortir des éléments, et mettre aussi les éléments en cohérence. Le fait est aussi qu'en ayant peint beaucoup des paysages, de la nature, d'après photo et sur le motif, je sais maintenant comment est conçu un arbre, je sais où sont leurs ombres, où sont leurs lumières, où sont placés, comment placer les feuillages pour donner de la profondeur, donner vraiment l'impression que c'est un vrai sapin, vous voyez, comment donner l'impression que c'est vraiment de l'eau, etc., etc. Vous voyez ici, la mousse que j'ai voulu faire, l'écume, c'est mélangé aux bruns qui sont ici, donc ça n'a plus rapport avec la couleur de l'eau ici, n'y a rien, non, écoutez, je ne cherche pas, ne cherchons pas de la cohérence là-dedans, il n'y en a pas, il n'y en a pas du tout, du tout, du tout, et ça paraît, puis c'est ça, c'est comme ça qu'on fait des horreurs, en croyant qu'on est capable alors qu'on ne l'est pas du tout. Alors, bien entendu, ce que vous voyez là, ce sont des tableaux que je n'ai jamais montré à personne, voilà, et j'ai bien fait, j'ai très très bien fait, alors je vous les montre, comme je vous avais expliqué, cette vidéo est une vidéo d'horreur, voilà, et oui, tout le monde n'est pas parfait, et voilà, donc, je me suis dévoilé, je me suis un petit peu mis à nu devant vous aujourd'hui, par rapport à ces tableaux-là, alors j'espère que cette petite vidéo, très courte, vous a apporté quand même quelque chose, que ça va vous être utile, et que vous ne ferez pas comme moi, voilà, alors c'est ça, je me suis sacrifié pour vous, en faisant ces erreurs-là, et que ça vous serve, voilà, je souhaite que ça vous serve, alors si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous remercie vraiment de la liker, de mettre un pouce en haut, ça va aider cette chaîne à progresser toujours, et aussi de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, si vous avez des questions, des commentaires, n'oubliez pas de les marquer aussi dans les espaces de commentaires, dans l'espace de commentaires sous la vidéo, et pourquoi pas, témoignez aussi de vos pires erreurs, pourquoi pas, écrivez en dessous, racontez-nous un petit peu vos pires erreurs, ça va nous faire plaisir, et puis ça va aussi me soulager, parce que là, je me sens vraiment tout seul, c'est bon, alors merci beaucoup, merci infiniment, et à très bientôt dans une autre vidéo, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada